Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureusement retrouvés sur RTL et sur Paris 1ère aujourd'hui. Pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui a un appétit de piaf et qui pourrait donc chanter aux Jeux Olympiques, Ariel Dombal. Bonjour ! C'est le piaf ! Une grosse tête, tête d'affiche au théâtre, en tête des audiences à la télévision et donc grosse tête sur RTL, Michèle Bernier. Une grosse tête qui s'est fait piquer la culture par Rachida Dati, mais pas son fauteuil aux grosses têtes et c'est ça l'essentiel, Rachel Kahn. Une grosse tête dont la devise est « Go court toujours, tu m'intéresses ». Philippe Clevel ! Une grosse tête qui est le plus grand footballeur de toute l'histoire des grosses têtes. Adil Rami ! Et une grosse tête dont la boussole indique le nord et le grand point-virgule, Jean-Philippe Janser ! Vous allez de la famille, hein ? C'est important ! Non, c'est des admirateurs, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, 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 il y a de la famille. Je sens qu'il y a des ch'tis dans la salle. Quand vous êtes rentrés, je veux dire, on a quand même un champion du monde, on a un académicien Goncourt, on a une grande actrice, une grande chanteuse, une grande athlète, écrivaine, romancière, ce que vous voulez. Bon, les gens ont applaudi à peu près convenablement, normalement. Vous, vous arrivez, vous êtes steward, et les gens applaudissent comme si on venait d'atterrir convenablement. On ne dit pas steward, on dit ambassadrice du chic français à l'étranger. C'est pour ça. Non, il y a des gens d'une heure, c'est obligé. Mais vous êtes steward aussi ? Moi, je suis un peu steward. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça. Dans l'heure, on couche tous ensemble, si tu veux. Non, moi, je suis arrivé à la fin. Moi, je suis arrivé à la fin quand tout le monde dort. Franchement, il faut dire que M. Rami a fait une entrée fracassante aux grosses têtes, tout comme M. Claudel, d'ailleurs, mais dans deux genres différents, on va dire. Là, on le voit juste à la tenue. Moi, je fais au fond de la classe avec mon petit survet pour pécho. Lui, petit chemisier, petit pull. Chemisier. Ah oui, d'accord. Je me suis trompé dans la penderie ce matin. J'ai emprunté à ma femme. Enfin, j'ai appris aussi qu'il y avait une love story entre Michel Bernier et M. Rami. Ça fait longtemps, maintenant. Depuis le premier jour. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Tout de suite. Là, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle avait une fille. Ah oui, alors ? Je pense que je vais descendre d'étage. D'étage. Après, bon, tu sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Oui. Mais avec des carottes nouvelles, comme des Zébannes Romain. Ah bah tiens, voilà, ça tombe bien. Une question pour M. Boudin, qui habite très ouair qu'il y a dans le Finistère. Paul Boudin, qui a dit, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passez. C'est Coluche. Oui, c'est Coluche. Bravo, Michel. Bonne réponse de Michel Bernier. Pour Anthony Vasseur, qui habite l'île Jourdain, qui a dit, pour un être modeste comme moi, les applaudissements, c'est très embarrassant, surtout après l'amour. Oh ! C'est vrai ? C'est bon encore ? Non, c'est quelqu'un qui a été grosse tête pendant quelques années, ici. Une femme ? Sur la fin de sa vie, d'ailleurs, plutôt. Une femme sur la fin de sa vie ? Un homme, un homme, un homme, un homme. Un homme ? Un comédien, un acteur, plutôt marrant, il faut bien dire. Sim ? Non, pas Sim. Non, Sim, il a été très longtemps, grosse tête. Lui, il est plutôt venu au début des années 2000. Ah, alors, Philippe Bouvard. Ah non, bah, Philippe Bouvard. Ça commence. Ça commence, dans l'arrière. Alors, reprenons depuis le début. Est-ce qu'exceptionnellement, aujourd'hui, vous pourriez être un peu précise ? Est-ce que c'était un acteur ? Un acteur comique, oui, bien sûr, même s'il a joué parfois des rôles dramatiques. Bon, enfin, il était à 98% un acteur comique, bien sûr. Et c'est Thippa Galabru. Et c'est Michel Galabru. Bonne réponse, le Nord ! Le Nord ! Bonne réponse de M. Janssen. Pour Julie Vidalin, qui habite Nantes, qui a dit, moi, la mort, ça me dérange tout de même. C'est ce que m'a dit une vieille dame qui est morte depuis. Elle a dit, la mort me dérange parce que je n'aime pas changer mes habitudes. C'est joli, avouer. Oui, c'est un humoriste. Alors, humoriste, plutôt journaliste, critique littéraire, traducteur français. C'est un homme. Un homme. Un homme qu'on cite de temps en temps. Yvan Oudoir ? Yvan Oudoir, non. Non, lui, il était plutôt du côté de Clermont-Ferrand, pour tout vous dire. Ah, Michelin ? Poup ! Non, mais vous voyez, il écrivait pour un... Il écrivait pour la montagne. Voilà, exactement. Et là, vous êtes en train de chercher dans votre mémoire. Oui, mais oui. Alexandre... On lui doit battling le ténébreux, la mue périlleuse, les fruits du Congo... Ah, vous parlez de... Alexandre... Voilà. Vous avez vraiment cru que j'allais sortir la bonne réponse ? Rires... Ses initiales sont AV. Oui, oui, oui. C'est Zandre... Non. AV. C'est un Alexandre, non ? Antoine... Alexandre... Varga... Varga, non. Ah, c'est quand même dommage qu'on prenne 300... Alexandre Viagra. Non. Viallat, Viallat. Viallat. Merci. Je t'en prie. Eh bien, grâce au Viagra, on arrive à Alexandre Viallat. Merci, Michel. Je t'en prie. Si tu veux un peu de Viagra... Vous voyez, Michel Bernier, vous avez redressé, M. Chaudel. J'en ai grand besoin. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai ce qu'il faut, vous savez. Mais oui, c'est pour ça que M. Ramy, il aime bien Michel. Évidemment. J'ai compris. Ça le rebond. Ah, oui, voilà. Est-ce que j'ai une citation que vous pourriez trouver ? Je regarde. J'ai réussi à surprendre. Dernière fois, j'ai surpris avec Georges Best. Ah, exact. Ah, oui, avec le footballeur Georges Best. C'est bizarre, parce que quand j'ai eu ma bonne réponse, il y a eu une minute de silence. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est une question pour Guillaume Kac. Dernière citation du jour. M. Kac habite Paris 17ème, qui a dit L'amour, ça commence par la tête et ça finit par trois petites gouttes dans le tuyau du pipi. Oh ! Ça, c'est du Jean-Yan. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très romantique. Non, mais c'est un grand génie. Attention, qui a dit ça. Einstein, qui a dit ça. Pas Einstein. Adil Ramy ? Adil Ramy, non. Oh, c'est pas un génie, moi. Est-ce que c'est un écrivain étranger ? Écrivain, non. Étranger, oui. Mais qu'on avait adopté, qui vivait chez nous en France, pour tout vous dire. Et ça, je sais que ça va aider Ariel Domban. Il vivait à l'hôtel Maurice, à Paris. Ah, Salvatore Dali. Et c'est Salvatore Dali. Bonne réponse d'Ariel Domban. Tu as un peu offert sur un plateau, cette réponse. Oh, pourquoi ? Ah bah si, quand même. Vous connaissez rien à la peinture, mais vous connaissez tous les palaces parisiens. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Allez, c'est reparti pour les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL et ce jusqu'à 18h. On y va. Une question d'actualité pour monsieur Sauré, qui habite ici, les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. On a vu une annonce incroyable sur le bon coin cette semaine. Vend un 1, je ne vous dis pas quoi, Paris 19e, très bon état. Mais de quoi s'agit-il ? Un vieux ? Comment ça ? On ne sait pas quoi en faire, on peut les vendre. Une femme qui vendrait son vieux mari. Ah oui, très bien, très bon état en plus. C'est un meuble ? Un meuble, non. Un matériel. Mais c'est effectivement une annonce très très étonnante. Un animal. Un animal, non. C'est quelque chose de fixe, qui est fixé, qui ne bouge pas, comme un appartement, un garage. Exact. Un boxe, peut-être. Un quoi que vous dites ? Un boxe. Un boxe ? Un boxe. Je crois que ça confond un boxe et un boxon. Non, mais un boxe ? Un boxe, non. Une chambre dans laquelle quelqu'un a dormi, une pièce ? Un bâtiment public. Vend 1-1-1, oui, bâtiment public, oui. Vend 1-1-1, Paris 19e. Un commissariat ? Non plus. La mairie. D'ailleurs, on en a parlé dans le journal Le Parisien hier, parce que c'est une annonce qui, évidemment, est une sorte de cri d'alarme, pour tout vous dire. Est-ce que c'est quelque chose de scabreux ? École. C'est-à-dire ? Une école ? Une école ? Pas une école en entier. Un lycée ? Alors, pas un lycée. Une maternelle ? Une maternelle. Une classe maternelle. Je vais accorder la bonne réponse à Adil Ramier et Rachel Kahn. Bravo. Ça me fait plaisir. Vend classe maternelle, Paris 19e, très bon état. C'est une annonce qui a été publiée cette semaine sur le Bon Coin, parce que des parents en colères en colère dans cet arrondissement regrettent la disparition prévue, la fermeture d'une classe de l'école maternelle du 7e art dans le 19e arrondissement de Paris. Et donc, ils ont trouvé ce moyen pour alerter tout le monde. Vend classe maternelle, Paris 19e, très bon état. Je trouve que c'est un moyen plutôt amusant d'alerter tout le monde. Vous, chère Ariel, vous avez une classe maternelle. Mais ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si elle a vraiment compris. Non, je n'ai pas compris. Parce qu'une classe maternelle, c'est vrai que j'aime... Une classe naturelle. C'est ça que j'ai voulu dire. Oui, une classe naturelle, mais maternelle parce qu'elle vient de sa maman, j'imagine. Non, mais c'est vrai que je suis très maternelle. Non, ce n'était pas ça ma question. Est-ce que votre maman était classe ? C'était ça ma question. Ma mère, oui, était une divine créature. Eh bien, voilà. Comme la mienne. C'est votre classe... Qu'est-ce que vous dites ? Comme la mienne, ma mère est une divine créature, il y a la classe. La tienne aussi ? Oui, 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 oui. Elle a redoublé, elle. Donc, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je le prends comme un merveilleux compliment. C'est exactement ce que... Et j'en frémis intérieurement. Oh, ben non. Merci beaucoup. N'exagérons rien non plus. Non, mais en tout cas, voilà, ça permet de parler de cette classe maternelle du 19e arrondissement de Paris qui manifestement devrait fermer et les parents d'élèves sont en colère. J'ai une question maintenant, on va dire, à la portée de tous, puisque c'est pour Maxime Laurent qui habite dans la Drôme et qu'il s'agit d'un hobby. À quoi sert un hobby au Japon ? Ah, c'est une ceinture. Est-ce que c'est sexuel ? C'est une ceinture. C'est une ceinture, c'est-à-dire ? De judo. Non, pas de judo. Non, de sumo. De sumo non plus. Non, non, c'est une ceinture qu'on met sur les... Non, c'est la ceinture des... Un code-ceinture. C'est la ceinture des kimonos. Kimono, bon, la réponse de Michel Bernier et Ariel Dombard. Michel n'arrivait pas à trouver le mot kimono. Parce que je n'étais pas... Mais c'est la ceinture d'un kimono, un hobby. Voilà, voilà. Mais enfin, vous voyez, c'est pas loin. Ça s'est écrit au B.I. Elle a fondé qu'un hobby. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, un code-ceinture. Pas moi non plus. Une question maintenant, si vous le voulez bien, pour Yann Pastor qui habite très flauénant dans le Finistère. Aujourd'hui, la bolivienne Maria Zuala Salahos va offrir un gâteau d'anniversaire. Mais à qui ? À son mari. Ah bah oui, mais c'est qui ? Il faut dire qu'il est jeune, attention, son époux. Il a 31 ans aujourd'hui. Ah oui ? C'est un sportif, pas ? Un sportif, oui. Ah oui, est-ce que ce n'est pas le garçon qui a traversé le lac Tiki Caca sans bras ? Sans aller au toilette ? Non. Sans bras, ça. C'était la première fois. Attendez, attendez, il y a un garçon qui a... Attendez, ça m'intéresse. Il y a un garçon qui est allé faire Titi Caca sans bras. Et comment il s'est essuyé, alors ? Et donc, il a traversé le lac. Oui. Sans bras. Et quand il est arrivé, on lui a dit, pas de chocolat. Il les avait posés sur le bord. Non, mais la raison est réelle. C'est un sportif de haut niveau qui a été amputé des membres et qui a fait la traversée de Tiki Caca. C'est peut-être le petit Théo Curin, c'est lui qui a fait ça. Il a fait tous les lacs. Peut-être. Ça n'a rien à voir avec ma Bolivienne, Maria Zoulet. Il va être aux Jeux Olympiques ? Pardon ? Est-ce qu'il va être aux Jeux Olympiques ? Non, il ne sera pas aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il a des petits soucis en ce moment ? C'est pour ça que j'espère que sa femme va le faire. Ben oui, il lui manque des bras. Mais sa discipline est olympique. Mais non, il ne manque pas de bras du tout. Il est en prison. Il est incarcéré, il est en prison. Non, non, mais en ce moment, il... Il a des soucis de santé ? Il a des soucis de santé, non, mais... Mais c'est l'anniversaire. Moi, je vais vous dire, je l'aime bien, ce gars-là. Et j'espère que sa femme va le consoler avec un joli gâteau d'anniversaire. Mais il ne lui manque pas un membre. Qu'est-ce que vous dites ? Un gâteau, ça ne suffit pas. Il soufflera la bougie aussi, d'accord. Il pratique un sport collectif ? Ah oui, il pratique un sport collectif que quelqu'un ici connaît bien. Donc, le football, alors. Un jour de foot ? Paul Pogba. C'est Paul Pogba. Bonne réponse ! De Philippe Cronel. Elle est colombienne. Pardon ? Elle est colombienne, sa femme. Non, bolivienne. Bolivienne. C'est vrai, c'est vrai, je la connais en plus. J'ai parlé avec elle en espagnol. Mais j'ai tellement rencontré très peu de personnes de la Bolivie que... En plus, elle est jolie, donc ça me... Ah bah sûrement, les femmes de football, alors, elles sont souvent jolies. Ouais, mais la Bolivie, il n'y a pas beaucoup de jolies femmes. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de... Elle est souvent allée en Bolivie ? Non, mais quand je dis moi, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas de coup. Quoi ? Elles n'ont pas de quoi ? Bah, les Mexicains et les Boliviens, ils n'ont pas de coup. Ils n'ont pas de coup, c'est pas le problème. C'est à cause de la nourriture. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de coup. Tu ne peux pas avoir un bon coup. Non, ils n'ont pas de coup, je te confirme. Oui, mais lui, il aime bien les bons coups. Ouais, c'est ça ? C'est à nourriture du maïs. Ah ouais, le pauvre, il n'est pas bien. Non, c'est vrai, il n'est pas bien. Il n'est pas très bon. Ah, Jean-Philippe, il fait très bien à la Mexicaine. C'est parce qu'il mange mal, il mange du maïs et du truc. Donc, tu fais comme ça. Oh non, non, non. Non, écoutez, on n'obsède pas des auditeurs mexicains. Bon, pas beaucoup, mais on a peut-être quand même des auditeurs boliviens. Mais surtout que moi, j'ai été élevée au Mexique. Mais oui, mais pas de coups. Oui, je suis extraordinairement proche de mon peuple mexicain. Et je peux vous dire qu'il a des coups. Il n'est pas que. Il y a des coups. En tout cas, la pioche, c'est son surnom, la pioche. Il a 31 ans aujourd'hui, Paul Pogba. Il n'est pas très très bien. Parce qu'il est suspendu. On le soupçonne de dopage. Contrôle positif à la testostérone. Ça, c'est terrible quand même. On l'aime bien, Pogba, nous. En fait, c'est foutu pour lui. Il a pris un médicament, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il a enchaîné les blessures. Et donc, du coup, il a dû prendre des médicaments pour revenir de ses blessures. Il n'a pas dû faire attention, bien évidemment. Il faut lire la note. Généralement, nous, un sportif de haut niveau, en tout cas, nous, les footballeurs, on est obligés d'envoyer les médicaments qu'on prend avant de les prendre à notre docteur. De docteur du club. Ensuite, ils contrôlent et ensuite, on peut les prendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à lire la notice tout seuls. Non mais, tu rigoles, mais c'est vrai. RTL. 15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Eh oui, on est bien obligés de répondre parce qu'on fait des erreurs. Et quand je dis on, parfois, je fais des erreurs, je dois assumer. Florence, par exemple, a remarqué une erreur et elle le signale sur notre adresse, lesgrossetêtes.fr. Bonjour, Florence. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, Laurent. Alors, ce serait une erreur à propos des citations, c'est ça ? Oui, tout à fait. Expliquez-moi. Alors, quand vous avez posé la question concernant l'auteur de la citation, je boirais du lait quand les vaches brotteront du raisin. Oui. Vous avez dit Jean Gabin en réponse, alors qu'il me semble, si je ne m'abuse, comme je le disais sur le message, que c'est Toulouse-Lautrec. Alors là, on n'a pas les mêmes sources. Vous allez trouver Toulouse-Lautrec où ? Parce que moi, je vous jure, j'ai toujours trouvé Jean Gabin, citation de Jean Gabin. Quand nous sommes arrivés à Albi, en fait, c'est une citation que vous trouvez sur beaucoup de vitrines. Ah oui ? Et elle est indiquée comme étant de Toulouse-Lautrec. Alors, écoutez, vous voulez que je vous dise, comme Toulouse-Lautrec, c'est avant Jean Gabin. J'imagine que vous avez raison et que Jean Gabin a piqué la citation à Toulouse-Lautrec. Ah, on est d'accord ? C'est un petit peu ce que je m'étais dit. Après, je disais que vous faites rarement des erreurs. Mais rarement ! Mais rarement ! Attendez, je vais vérifier un truc auprès de notre ami Adil. Rami, Adil, Toulouse-Lautrec, quel score ? C'était quand ? Mais vous rigolez, mais Toulouse-Star Trek, là, c'est quoi déjà ? Et c'est vrai que pour l'instant, dans les dictionnaires de citation, on rectifiera. À chaque fois que je vois cette citation, c'est marqué Jean Gabin. Désormais, je saurais que peut-être, on va être prudent, on est d'accord, Florence ? Oui, il faut l'être. Soyons prudents aussi bien l'un que l'autre. On va dire que c'est peut-être du célèbre peintre Toulouse-Lautrec. Florence, vous méritez de toute façon une montre RTL. Je vous embrasse. Annick ! Annick, bonjour ! Bonjour Laurent et les sociétaires. Bonjour ! Ariel Dombal et Michel, que j'adore. Ah bah écoutez, tant pis pour les autres ! Ça fait toujours plaisir. Mais alors, ah bah vous aussi, vous avez noté une erreur. Bon, c'est pareil, c'est pas tout à fait une erreur, mais je vous écoute tout de même, Annick. Ah oui, parce que hier, j'étais en voiture, j'ai sursauté, parce que j'habite Péros-Guiret. Oui. Et vous avez parlé d'Ernest Ronan, qui est né à Tréguier. Oui. Mais le manoir de Rosemapadon se situe à la sortie de Péros-Guiret. Ah oui. À Loanet, qui est à 20 kilomètres de Tréguier. Oh, 20 kilomètres près, j'avais à Loanet. Ah oui, mais... Ah mais c'est le problème des bretettes autoroutes. Non mais alors là, je vais vous dire, pour le coup, après, moi je n'invente rien, je ne suis pas omniscient, je prends les articles de presse, et vous savez comment sont les journalistes, on peut tous en témoigner ici. Les articles ne sont pas toujours très précis. Alors c'est vrai, vous avez raison, j'ai vérifié depuis, et vraiment, vous avez raison. Toujours est-il que le journaliste a démarré son papier et son article par, comme tous les étés depuis 1885, parce qu'on y voit d'ailleurs une photo incroyable d'Ernest Ronan à l'époque, comme tous les étés depuis 1885, Ronan a retrouvé sa retraite très goroise de Rosemapamon. Donc, retraite très goroise, tu vas aller chercher évidemment ce que voulait dire très goroise, et très goroise, ça veut dire habitant très gai, d'où mon erreur, vous comprenez ? Ah, ça s'appelle la vie de Jésus. Alors c'est Rosemapadon. Pardon ? Rosemapadon. Comment ça, padon ? Ah, ben nous on dit messie. Ah, vous voulez dire que le manoir, il y a aussi une faute dans le nom du manoir ? Vous êtes sûr de ça ? J'irai soir. Ah ben oui ! Alors là, franchement, là, je vais vous dire, j'ai trois pages là-dessus, à chaque fois c'est marqué Rosemapamon, avec un M. Il va falloir que vous veniez la visiter à l'hôtel Agapa de Perrosguirec. Ah, c'est ça ! Oh, vous êtes coquine, vous avez une invitation ça ! Ah oui ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui ! Ah ! Toujours une occasion de parler de Bigorneau, c'est important ! Bon, en tout cas, écoutez, ça nous fait plaisir de parler de la Bretagne, que ce soit Tréguier, que ce soit Loinec, que ce soit Perrosguirec, et le manoir de Rosemapamon ! On vous embrasse, Annick ! Georgette, maintenant ! Alors, bonjour, Georgette ! Bonjour, bonjour, les grosses têtes, et bonjour, les publics ! Ah, le public est en forme ! Et alors, Georgette, vous m'écrivez, bonjour, je suis assistante maternelle, et toutes mes petites gouttes, en vous écoutant, je comprends rien ! Petites gouttes, encore des petites gouttes ! C'est quoi cette histoire de petites gouttes ? Non, tous les petits gouttes, ils gouttent à 4 heures, en vous écoutant ! Ah ! Ah là, on a eu peur ! On fait le goutter avec nous, voilà ! Ah bah oui, mais vous avez écrit gouttes, G-O-U, de T-E-S à l'enfance ! Oui, oui, mais je me suis trompée ! Ah bah oui ! Allez, on peut avoir l'impression que c'est moins ça ! C'est moi qui me fais engueuler, après ! Vous voulez sortir de la machine à laver juste à temps, en fait ! Oui, mais c'est ça, c'est ça ! Je ne comprenais rien, vous comprenez, et tous mes petites gouttes, je disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, oui, tous mes petites gouttes avec vous ! Alors très bien, vous faites le goutter en écoutant les grosses têtes ! Et vous avez une chouchoute, vous dites, mon plus grand rêve serait de pouvoir dire mon admiration à Mademoiselle Ariel Dombard ! « Oh, Georgette ! Vous me faites très plaisir ! » Et je vais vous dire que moi, gouttes, j'aurais aussi mis de thé ! Ah oui, ça, ce n'est pas le problème ! Mais je crois que Georgette, elle pleure ! Oh mais non, mais Georgette, n'en pleurez pas, Georgette ! C'est ses gouttes ! Elle pleure pas, c'est un orgasme, ça ! Ah non, mais Georgette, je vais vous envoyer une montre RTL ! Oh, merci, c'est gentil ! Une photo dédicacée d'Ariel ! Oh, c'est si belle, de toute équipe, parce que je vous aime toutes ! Oh, mais nous aussi ! Arrêtez, vous allez nous faire pleurer ! Il ne faut pas pleurer devant les enfants ! Il ne faut pas pleurer comme ça ! Je vais aller les chercher dans 10 minutes au bus ! Là, il est à peine 16h, donc vous avez encore 40 minutes pour les accueillir ! On vous embrasse, Georgette ! 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Michel Bernier, Adil Ravie, Ariel Dombal, Jean-Fri Janssen, Rachel Kahn et Philippe Claudel ! Une question pour vous, Adil, là, quand même ! Vous ne nous avez pas trouvé Pogba tout à l'heure, c'est Philippe Claudel qui est allé à votre rescousse, on peut le dire, pour identifier ce footballeur, qu'on aime bien quand même Pogba, malgré les déboires qu'il connaît en ce moment, quand même, c'est un grand joueur de foot, et puis il nous a quand même bien aidé pendant la Coupe du Monde, on est triste qu'il soit suspendu ainsi, mais là, c'est un autre footballeur dont je vais vous demander de retrouver le nom, un footballeur qui a joué Jacques Lacrevette ! Dans le monde de Nemo, et j'imagine que vous avez tous vu, évidemment, ce Disney, vous êtes fan de dessins animés, vous m'avez dit, Adil Ravie ! Bah ouais, il y a Nemo, il y a Dory ! Eh oui, alors Dory, c'est la suite, c'est le poisson chirurgien, Dory, on est d'accord ! C'est le poisson bleu ! Oui, c'est ça, voilà ! Il faisait la voix française de Jacques Lacrevette, le footballeur... Lama ! Cantona, non, Lama, non ! Lacrevette, Lama... Gynola ? Pardon ? David Gynola ! David Gynola, c'est une bonne réponse ! David Ravie ! Vous n'avez pas reconnu sa voix quand vous avez regardé Nemo, vous les regardez peut-être en VO, non ? Non ! Non ! Version originale, j'ai capté, mais non, non, non ! Non, vous les regardez en français ! Version française, mais sur le moment, Gynola, c'est pas non plus une voix qu'on repère... Cantona, oui, c'est une voix charismatique... Vous aussi, on pourrait vous donner une idée ! Ah ouais, carrément ! Le problème, c'est que je ne sais pas lire, on fait comment ? Vous ne faites pas plus idiot que vous n'avez ! Non, bien sûr, je rigole, je joue ! Franchement, vous avez une voix, alors franchement, pour des dessins animés, vous seriez formidables en dessin ! Le premier que j'aimerais bien faire, c'est Gros Minet, c'est plus facile pour moi ! Ah bah oui, mais ça tombe bien, moi je fais Titi ! Je vous vois bien vous courir après l'un autre ! Allez-y, dites, j'ai cru voir un Gros Minet ! J'ai cru voir un Gros Minet ! Et vous, vous voulez faire Sylvestre, alors ? Bah, il me ressemble, après j'ai une voix peut-être trop grave pour un Sylvestre ! T'as le petit cheveu qui va bien ! J'ai un petit cheveu sur la langue ! J'ai un petit cheveu sur la langue ! Dis, j'ai vu un Titi ! Dis, j'ai vu un Titi ! J'ai vu un Titi ! Enfin, mais ça sert à rien, il n'y a pas de S dans mon Titi ! Il a raison ! Dites, j'ai vu un oui, Titi ! Par contre, est-ce qu'il y a un Z ? Non ? Ça y est, c'est en train de monter ! J'ai cherché le Z dans Titi, je ne l'ai pas trouvé ! Je ne sais pas ce que tu me racontes, là ! Tu te diras après, chérie, quand on sera là-dedans ! Une question littéraire, maintenant, pour Roland Salier, qui habite commune dans le Nord ! Quel célèbre écrivain, membre de l'Académie Goncourt, a écrit « Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent » ? Ah oui, et pas le contraire ! Oui ! « Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent » ? C'est très joli comme titre ! Oui, c'est très très beau, c'est un peu triste ! Est-ce que ce n'est pas le même auteur qui avait écrit « Le crépuscule des dieux » ? C'est-à-dire un des premiers académiciens, c'est ancien, ça, non ? Ah oui, il a écrit « Le crépuscule des dieux » ! Alors, c'est Elémir Bourges ! Elémir Bourges ! Bonne réponse, Philippe Claudel ! Bon, alors il faut un peu oublier aujourd'hui ! Oui, sauf quand on vous envoie un texto par erreur ! Ah oui, ça peut servir, ça a raconté, Laurent ! Qu'est-ce que vous avez fait, Laurent ? Parce que ce matin, qu'est-ce qu'il se passe ? À l'Académie Goncourt, il y a combien de jurés ? Vous êtes dix, hein ? Dix, oui, oui ! À dix membres de l'Académie Goncourt ! Bon, et quand M. Claudel est là, j'aime bien essayer de le piéger avec des questions, c'est normal, sur l'Académie Goncourt ! Et contrairement à l'Académie française, où les académiciens qui sont 40 sont numérotés par fauteuil, fauteuil de 1 à 40, à l'Académie Goncourt, les dix académiciens Goncourt, au moins on apprend ça en même temps que j'en parle, ce sont des couverts, des assiettes si vous préférez, hein ? Des couverts, des couverts ! Alors on dit couverts numéro 1, couverts numéro 2, jusqu'au couverts numéro 10, et vous avez quel couvert d'ailleurs, M. Claudel ? Le neuvième ! Le neuvième ! Et ce matin, je me suis dit, tiens, je vais chercher quels ont été les académiciens Goncourt qui ont eu le neuvième couvert, avant Philippe Claudel, pour poser une question sur un de ceux-là. Alors je regarde sur Wikipédia, je fais une photo capture d'écran, et j'envoie ça à Anthony, pour qu'il me sorte après la Wikipédia, de chaque académicien Goncourt qui avait le couvert numéro 9. Mais sauf que, comme je pense tellement à Philippe à ce moment-là, c'est à lui que j'ai envoyé la liste ! Et moi, je me suis dit, oh, il va y avoir une question sur le neuvième couvert. Je suis con, merde ! Attention, c'est quand même dangereux, ces histoires de SMS. Mais il faut envoyer via WhatsApp, comme ça, vous pouvez enlever si vous regrettez. Oui, supprimer pour tous. Oui, c'est vrai pour tous. Mais là, il ne regrettait pas, je crois. En tout cas, celui qui ne regrette pas, c'est Philippe Claudel, qui s'a offert une bonne réponse. Juliane est au téléphone depuis Saint-Martin-la-Pleine, c'est dans la Loire, je crois. C'est bien ça, Juliane ? Bonjour ! Oui, c'est ça. Bonjour ! Bonjour à tout le monde. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours, Juliane ? Tous les jours. Ça nous fait plaisir. Et vous espérez partir en voyage, grâce à RTL, un week-end, au château de Cheverny ? Rien que ça, Juliane. On ne se prive de rien. Avec qui vous allez partir, Juliane ? Oh, sans doute avec ma petite fille. Avec votre petite fille. Ça tombe bien, parce que le château de Cheverny, c'est aussi le château des enfants de 7 à 77 ans, puisque c'est le château de Moulinsard. Hergé s'en est inspiré pour faire le château du Capitaine Haddock. Il y a d'ailleurs une expo actuellement, Tintin et les secrets de Moulinsard. Il y aura bientôt des tulipes magnifiques. En avril, les tulipes sont reines au château de Cheverny. Elles sont déjà sorties. Oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que le printemps est en avance cette année. Le printemps est en avance. Et toutes les fleurs sont sorties. Les bulbes, les jacinthes, les crocs. Chez vous, je suis sûr que les bulbes sont sorties. Où est-ce que c'est ça ? Un demi-million de tulipes dans le parc du château. Allez voir sur cheverny.fr, vous vérifierez si les tulipes sont déjà sorties ou pas. Juliane, en tout cas, il faut avoir bien écouté l'actualité du moment. Est-ce que vous avez révisé un peu tous les journaux ? Oui, oui. Attention, il va y avoir cinq fake news et une seule vraie info. On va commencer tout de suite par Rachel Kahn. Suite aux propos de Gérard Larcher, qui déclarait qu'Ayana Kamoura chantait une ode à la levrette, un comité de soutien à la chanteuse vient d'être créé par Dominique Strauss-Kahn. Michel Bernier. M. Gérard Larcher, ayant comparé la chanson Dja Dja, je cite le président du Sénat, comme une ode à la levrette, voilà la chanson qui sera chantée pour les JO. Aux JO de notre bel air, qu'on soit devant, qu'on soit derrière, qu'on soit derrière, qu'on soit devant, on ne sera pas seul dans son filant. Très bien. Là, il y a déjà deux infos que vous pouvez éliminer. M. Philippe Clonel. Alors, pour justifier sa position face à Poutine, Emmanuel Macron a dit aux journalistes, vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout ? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de l'émission ? Non. Le chanteur François Feldman et la chanteuse Madonna lui ont envoyé ce message, méfiez-vous de ce genre de... C'est risqué. J'en fiche en scène. Oui, France travaille victime d'une cyberattaque. C'est terrible, les hackers auraient trouvé un boulot aux 5 millions de chômeurs français. Adil Rami. L'Euro 2024. Les Belges ne joueront pas avec des maillots rouges, comme à leur habitude, en maillot bleu et ciel, avec un col blanc, pour rendre hommage à Tintin, l'ami du capitaine Haddock. Et Ariel Dombal, pour terminer. Alors, hier, l'animateur de TPMP TPMP a été entendu plusieurs heures à l'Assemblée par la commission... TPMP, ça veut dire touche pas à mon poste, Ariel. Vous voulez que je le dis ? Oui, c'est mieux. Alors, hier, l'animateur de touche-moi... Touche-moi à mon poste. Non, 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 touche-moi à mon poste. Bon, alors, hier... J'ai bien fait de demander un. Touche-moi à mon poste, Ariel. Hier, l'animateur de touche-pas à mon poste a été entendu plusieurs heures à l'Assemblée par la commission d'enquête. Ça s'est bien passé pour Cyril Hanouna, puisqu'à la fin de l'audition, tous les députés présents ont fait la danse des sardines, en chantant... Et vous allez m'aider... Oui, on va te aider, on va te aider. A-a-a-a... A-a-a... A-a-a... Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte chantent les sardines chantent les sardines a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ar dank. c'était la version Ariel Dombard alors Juliane il y a quand même une vraie info parmi tout ça laquelle ? on fait par élimination ? comme vous voulez, si vous avez déjà l'info direct vous pouvez aller direct Juliane moi j'ai quand même une petite idée sur Dilrami il n'y en a pas la seule c'est bien le maillot de l'équipe de Belgique à l'euro je crois que c'est ça j'ai entendu Alex Vizorek qui en parlait hier effectivement, parce qu'il est belge Alex Vizorek et c'est vrai que le maillot des belges pendant l'euro sera un maillot hommage à Tintin maillot bleu ciel avec un col blanc comme le pull de Tintin et sa petite chemise blanche un peu comme Philippe Claudel je vais me poser une question, la coupe de cheveux aussi ça va être Tintin ? et le ballon il sera en Milou ? je ne savais même pas que Tintin non mais en revanche le trophée pour les belges c'est souvent Tintin il faut bien dire les choses ils sont forts les belges quand même alors franchement c'est très fort maintenant ils ont perdu quand même pas mal de grands joueurs comme Eden Hazard vous étiez dans l'équipe de France quand effectivement nos bleus ont gagné en demi-finale c'est bien ça exactement, c'était l'équipe qui nous a fait le plus peur et vous n'avez pas joué contre les belges mais vous étiez sur le... j'étais là sur le banc et j'ai vu Eden Hazard mettre la misère à parmarre sur son banc, parce que maintenant c'est son banc c'est mon banc, exactement mais en revanche je me souviens que le gardien de but des belges il n'avait pas été sympa à la fin du match Courtois ils n'étaient pas contents avec Debrun ils n'étaient pas très contents bah oui bah nous on était meilleurs qu'eux on avait la possession bah bon le football faut marquer les buts allez votre petit accent fais juste ce qui ressort dans ces cas là non en fait je ne sais pas faire l'accent belge alors je fais l'accent des tuches bah en tout cas vous bah pour vous c'est pas Tintin mais ça va quand même être le château de Moulinsard Juliane puisque vous allez partir ah bah je suis ravie et vous allez partir là-bas au château de Chevernier et vous nous direz effectivement si les tulipes sont déjà arrivées oui ça m'étonnerait ah vous voyez je suis d'accord avec vous les tulipes en fait attention Juliane regardez déjà les tulipes à Paris oui mais les tulipes ah bien elle a vu des bulbes les tulipes à Paris forcément elle voit les tulipes de Jeff Koons devant le grand palais elles font 3 mètres d'eau elles font 3 mètres d'eau elles sont là toute l'année Ariel non 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 on va acheter la taille des bulbes bon écoutez de toute façon vous allez passer un magnifique séjour au château de Chevernier on vous embrasse Juliane restez fidèle à RTL les grosses têtes c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL une question pour madame Brigitte Duvet qui habite à Brault-le-Châtel en Haute-Marne et c'est un mot de vocabulaire là c'est vraiment à la portée de tout le monde un nom masculin que je vous demande d'identifier ça vient d'ailleurs du Norvégien du Norvégien migla qui veut dire moisissure voilà pourquoi d'ailleurs ce mot un peu particulier désigne une odeur désagréable de moisie d'humidité ou de renfermée remugle remugle excellente réponse de Philippe Claudel remugle mais je ne savais pas que ça vient donc du suédois ça vient du norvégien migla qui veut dire moisissure odeur désagréable de moisie d'humidité de renfermée un relant un remugle on peut dire à quelqu'un tu remugles non non tu peux dire bouge toi je ne sais pas qui tu fréquentes remugler existe en même temps le verbe remugler ça veut dire exhaler quelque chose qui est un remugle Thierry Mugler il était le pauvre ça pue pour lui non mais par exemple un fromage comme le roquefort voilà où on voit la moisissure peut remugler bien sûr on lui dit oui tout le droit pour Damien Lahourde qui habite Plumelin dans le Morbihan pouvez-vous me dire quel apocope a donné Dracula alors apocope c'est une question un peu mystérieuse oui c'est un adjectif non ça doit être une chauve-souris non non expliquez à vos camarades de ce qu'est effectivement l'apocope l'apocope c'est le contraire de la férèse c'est quoi la férèse ah oui c'est ça moi j'adore l'éopérèse l'apérèse c'est quand on supprime par exemple la première syllabe d'un mot ou les premières lettres et l'apocope c'est le contraire par exemple bus vous voyez autobus bon bus c'est une férèse voilà et quand on supprime la fin c'est l'apocope quoi ? bah là c'est culé par exemple à l'automobile ah ça va alors Dracula qu'est-ce qu'il y a elle parle de culé pourquoi elle parle de culé elle ? attends j'ai quoi la fin ou le début là ? c'est une férèse ou c'est un apocope ? Dracula Dracula il faut que tu parlais de t'enlever quoi ? il va se faire braculer il faut enlever quoi ? le début ou la fin ? alors il faut enlever la fin si vous voulez pour vous aider je vais vous donner des exemples d'apocope parce que je vois bien que ça vous embête Léa et les autres il y a Judas comment ça vous en avez donné plein ? bah tout à l'heure qu'est-ce que vous dites ? il y a Judas il y a Jésus il est très apocope ah non ça c'est des apôtres ah non mais automobile automobile non mais c'est très simple par exemple le mot culbuté oui ça je connais bien culbuté tu enlèves la fin et il reste quoi ? culbuté oui mais ça veut rien dire tu enlèves buté il reste quoi ? ah bah t'enlèves tout le monde là mais la question c'est un lien de chromocore je vous demande quel apocope a fourni Dracula ? alors on devrait enlever cul là ? oui c'est ça ? c'était ma question ? bah oui voilà oui alors il resterait drac ? non pas du tout non mais évidemment c'est un peu plus compliqué que ça tout de même quel célèbre apocope doit-on entre autres à Dracula ? d'accord bah il a donné une légende une histoire un film ? pardon ? il a donné une légende une histoire un film ? c'est qui Dracula ? c'est le gars avec ses grandes chicots ses grandes canines qui mangent du sang la nuit il aime pas le soleil il suce, il suce il mange pas c'est une spécialiste il suce dans les cartes pattes là on en connaît d'autres madame est une connaissante là on va c'est les experts alors ? oui mais quel genre de gars c'est ? c'est un vampire ? et donc ? alors vampiriser ? non non une vampe une vampe une vampe c'est l'apocope du mot vampire c'est quoi une vampe ? bravo Rachel K c'est le niveau mais en tout cas les vampes oui une vampe c'est une pin-up une femme qui va tenter de vous séduire j'ai connu une vampe il fut un temps voilà exactement elle était en maillot de bain à Malibu j'ai pu la rattraper parce qu'elle courait au ralenti c'est ça tu peux courir au ralenti s'il te plaît ? ça a été facile pour moi pour la tacler c'est une femme fatale une femme irrésistible une vampe un peu d'ailleurs comme l'était Eve Valois tiens c'est une question pour Philippe D'Angelser qui habite lisse dans l'Essonne et Eve Valois elle nous a quitté c'est assez triste d'ailleurs il y a déjà 24 ans on est compte et elle avait demandé d'ailleurs à être enterrée avec son ours en pluche favori Winnie l'ourson son mari d'ailleurs a quand même passé 13 mois en détention parce qu'on a dit qu'il était peut-être responsable de la mort c'est Lolo Ferrari et c'est Lolo Ferrari bonne réponse de Michel Bernier et oui Lolo Ferrari vous vous rendez compte ça fait déjà 24 ans Lolo Ferrari est décédé vous avez dû la connaître elle Lolo Ferrari c'est sûr comme tout le monde en photo bah oui maintenant vous allez à Dubaï il n'y a que des Lolo Ferrari là-bas ah oui il y a des Ferrari aussi en Lolo non mais elle est morte parce que le mari lui avait demandé justement de rajouter un peu de volume ah oui il y a eu un non-lieu attention à ce qu'on dit parce que pour la justice c'est très important il y a eu un non-lieu en faveur de ce monsieur et il a quand même même obtenu des dommages et des intérêts pour les 13 mois qu'il a passé en détention moi je suis obligé de vous dire ce que la justice a décidé bien sûr mais c'était surtout pour rendre hommage à Lolo non mais c'est vrai elle s'appelait Eve Valois et c'est vrai qu'on la connaissait sous le nom de Lolo Ferrari et ça fait déjà 24 ans vous vous rendez compte que Lolo Ferrari n'est plus de ce monde allez retour à nos grosses têtes avec Laurent Ruquier cet après-midi Adil Rami Philippe Claudel Jean-Philippe Jancel Ariel Dombal Rachel Kahn et Michel Bernier une question à la fois historique et culinaire pour Marc Ferré qui habite dans les Pyrénées-Orientales qu'est-ce que Catherine de Médicis a introduit à la Cour de France en 1533 quelque chose qui se fait grâce à un fouet à des jaunes d'oeufs et bien l'île flottante elle a fait l'île flottante l'île flottante non le flan le flan le panne douce c'est une sauce alors c'est une sauce non c'est un dessert un entremet si vous préférez ça se mange tiède ou frappé alors je ne vous ai pas donné la crème brûlée je ne vous ai pas donné tous les ingrédients parce que ce serait évidemment un peu trop facile ça vient d'Italie en fait au départ le tiramisu le tiramisu non ça c'est le Japon la pabrova qu'est-ce que vous dites vous ? le tiramisu c'est Japon pas du tout est-ce que vous savez ce que ça veut dire le tiramisu ? ça veut dire remonte-moi le morin bravo le tiramisu c'est italien voyons vous n'avez vraiment jamais mis les pieds ni dans un restaurant ni dans une cuisine non mais vous êtes sûr de vous parce que le tiramisu c'est tiré vers le haut et si tu veux que ce soit tiré vers le bas tu dis un tiramisu et oui ah un tiramisu une mousse au chocolat non ça c'est français non 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 la pabrova la pabrova la pabrova non la panna cotta non plus le sabayon le sabayon bonne réponse de Philippe Claudel il est très fort parce que Philippe qui regarde toutes les villes je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu le sabayon dans une carte italienne ah si si ça vient de l'italien sabayone c'est une spécialité culinaire italienne à base de marsala évidemment voilà l'ingrédient que je ne vous avais pas donné le sabayon est obtenu en incorporant un liquide généralement du marsala à des jaunes d'oeufs vous faites ça au fouet à feu vif comme si j'étais un vrai cuisinier on est un top chef et là vous obtenez une préparation mousseuse et parfumée et le sabayon est servi chaud ou tiède parfois accompagnée d'une petite garniture un poulet un choucroute tout ce que vous voulez mais il existe des sabayons sucrés et d'autres salaires ah d'accord mais alors le marsala ça consiste exactement en quoi ? on a dit grand emballe aujourd'hui elle l'a prononcé à l'arabe en plus le marsala le marsala alors c'est un savon le savon de marsala c'est pour faire des bulles dans le dessert vous voyez non mais vous pouvez le faire au champagne votre sabayon vous pouvez le faire avec du vin doux faites ce que vous voulez évidemment mais c'est vrai qu'au départ c'est fait plutôt avec du marsala une question ça ne répond pas non non ça ne répond pas une question pour monsieur Nini Sébastien Nini pourquoi ? bah Nini c'est mignon moi je m'appelle Mimi j'aimerais bien avoir un mec qui s'appelle Nini et bah écoutez monsieur Nini espère un chèque RTL il habite Bourges monsieur Nini et ma question concerne un pays un pays que l'explorateur anglais Sir Walter Raleigh a tenté de rallier par deux fois mais évidemment il n'a jamais réussi un pays que Voltaire d'ailleurs a utilisé dans un de les uns les Indes non dans un de ses célèbres ouvrages la Perse Essai sur les Morses mais on le retrouve aussi dans Candide d'ailleurs et puis c'est aussi un pays dont Edgar Allan Poe a fait un poème alors je sais El Dorado et c'est l'Eldorado bravo Ariel Dombard ça c'est mieux que le tyrannisme et oui un pays imaginaire en fait parce que l'Eldorado n'existe pas et pendant longtemps les gens ont vraiment cherché l'Eldorado en imaginant que c'est un pays qui existait mais il n'y a évidemment pas d'Eldorado Philippe Claudel vous me confirmez ? non oui enfin on le situait à peu près dans le Pérou actuel dans la zone amazonienne mais qu'est-ce qui vous a fait trouver alors Ariel ? mais parce que au Mexique on fume des Raleigh oui Raleigh oui oui et donc moi j'en ai fumé et ça sûrement ça mais très vite très tôt très tôt il y a des restes donc voilà je me suis intéressée au grand navigateur Sir Walter Raleigh voilà Sir Walter Raleigh et notamment beaucoup avant Christophe Colomb quels sont les pays imaginaires qu'on voulait découvrir et effectivement cet explorateur anglais Sir Walter Raleigh je vois pas le rapport avec les cigarettes c'est lancé à deux reprises à la recherche de l'Eldorado qui pensait être en Guyane lui et puis son second voyage a eu lieu en 1617 on est au 17ème siècle et à cette occasion il a décidé d'envoyer son fils alors pour le coup Watt Raleigh en Colombie là ils se sont dit bon bah peut-être c'est en Colombie l'Eldorado sur Lorénoch et là le fils est mort pendant la recherche de l'Eldorado donc c'est une histoire plutôt triste et donc on a donné le nom de ces explorateurs à des cigarettes c'est ça Ariel ? voilà et moi je prenais Raleigh Mentolado c'est ça qui t'a donné un long coup alors c'est qu'on n'a pas le droit de faire de publicité pour la cigarette Ariel oui mais c'est au Mexique c'est l'Eldorado non non mais c'est loin ah oui d'accord elles n'existent pas en Europe ah bah très bien alors là vous me rassurez parce que je ne voudrais pas que les auditeurs de RTL se précipitent au bureau de tabac et demandent même le temps qu'ils prononcent déjà des raleigh des raleigh de l'Eldorado ah bah tiens là c'est plutôt pour monsieur j'enseigne la question suivante on va quitter les pays exotiques pour peut-être que vous me répondiez et monsieur Libère habitant l'Unes sous bois et lui encore espère 300 euros non à quoi sert une oeuf à 5 bah nettoyer le sol c'est une serpillère c'est une serpillère bonne avec fauche et ça vient de l'américain vous savez que ça vient de washing ah bon bah enfin je vous apprends un truc c'est quand les américains ils sont venus libérer ils disent washing washing et donc nous on a gardé ça s'appelle la wassang alors ça c'est ce que vous ont raconté vos parents mais votre mère à mon avis est plutôt couché avec un allemand parce que ça vient de vachonne lavé bah c'est pas bah c'est bah 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 je vous jure j'en fie oui mais c'est pour ça mais moi même j'étais à la maison c'était un vachoness mais c'est bah c'est bah c'est bah 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 effectivement c'est du picard c'est du flamand si vous voulez mais ça vient de l'allemand vachonne qui veut dire lavé et une wassang on dit bien une wassang une wassang ah avec un wow une wassang c'est une serpillère vous voyez chacun son domaine dans cette émission ah bah moi je suis je suis content ah bah lui c'est lui c'est la fédule aussi c'est incroyable mais cela dit il a sans doute raison aussi puisque de toute façon l'allemand et l'anglais on a plein de mots communs oui washing machine voilà il y a aussi washi washi quel rapport non mais on était dans les washi washi oui bien sûr d'accord wesh wesh en tout cas effectivement une wassang c'est une serpillère dans le nord Pas-de-Calais et en Pucard bravo les grosses telles de Jean Boutier jusqu'à 18h sur RTL RTL le livre du jour ah le livre du jour alors c'est pas aujourd'hui une oeuvre littéraire mais c'est une oeuvre culinaire ça tombe bien j'ai bien vu que vous aimiez la cuisine les uns et les autres j'espère que vous aimez les cookies puisque Baptiste Fache dont c'est la spécialité a fait tout un livre consacré aux cookies on va en parler avec lui au téléphone dans un instant et d'ailleurs dans la recette du cookie oriental j'aimerais que vous retrouviez d'abord le nom de l'ingrédient nécessaire pour le cookie oriental la semoule la semoule alors je suis pas sûr la date la date la fleur d'oranger alors si vous voulez répondre sans que je vous aide pardon pardon j'allais vous donner oriental je me suis enflammé c'est une plante cultivée dans les régions tropicales essentiellement pour ses graines alors c'est le camoun non c'est le pavot non des graines riches en lipides qu'on utilise cru broyé ou grillé en cuisine et évidemment essentiellement pâtisserie boulangerie comment vous dites cardamome non 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 alors l'argan l'argan non plus le sésame comment vous dites le sésame le sésame ouvre-toi Jean-Philippe c'est bien le sésame bonne réponse de Jean-Philippe Janssen bonjour Baptiste Facha bonjour Laurent bonjour Laurent vous publiez chez Hachette Pratique ce livre Cookies vous ne faites pas que ça vous faites d'autres gâteaux quand même moi je vous vois de temps en temps sur votre compte Instagram il n'y a quand même pas que les cookies dans votre vie non il y a vraiment tout tout hors de pâtisserie tout plaisir sucré je m'abandonne maintenant mais ce livre-là en tout cas est uniquement consacré aux cookies il faut expliquer que la cuisine alors vous avez un double métier vous êtes mannequin pâtissier ce qui est assez rare d'ailleurs parce que ça vous intéresse moi c'est surtout le pâtissier moi c'est le mannequin et vous dites d'ailleurs dans les premières pages de votre livre consacré aux cookies je m'appelle Baptiste Facha j'ai 30 ans je suis mannequin pâtissier j'exerce les deux métiers sans en avoir choisi aucun alors expliquez comment on fait à la fois de la pâtisserie et du mannequinat sans avoir choisi ni l'un ni l'autre et bien ça nous tombe des fois un peu dessus comme ça le mannequinat j'ai été un peu repéré dans les rues de Lille et puis après au gré des voyages que m'a un peu offert ce métier j'ai découvert un peu tout ce qui était esprit de foot sucré notamment aux Etats-Unis et je me suis pris de passion pour la cuisine sucrée et la pâtisserie en général il faut dire aussi que vous avez participé à une émission de télé qui vous a rendu plus célèbre oui c'est ça le meilleur pâtissier c'était une belle expérience il y a 5 ans et ça m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances en pâtisserie et après aimer encore plus ce métier-là que j'exerce maintenant c'est avec comment il s'appelle le meilleur pâtissier ? Mercote Mercote vous avez vu Mercote de près ? je l'ai vu de près c'est vrai que pendant il y a 5 ans on avait eu un petit petit accord beaucoup de tendresse entre nous et elle a signé ma poste face comment ça beaucoup de tendresse il y a eu un truc entre Mercote et vous ? regardez les rythmes ou autres il y avait vraiment c'était plus bienveillant comme une grand-mère avec son petit-fils vous me rassurez le cookie oriental alors on sait avec effectivement des graines de sésame bon ça fait partie des 50 cookies parce que pour un c'est pas qu'on pouvait faire autant de cookies différents il y a 50 recettes de cookies dans votre livre oui voilà 50 recettes alors il y a vraiment je parle de toutes les sortes de cookies qui puissent exister et puis aussi je prends des cookies comme base pour refaire des pâtisseries justement comme le tiramisu qui se fait généralement avec des biscuits vous avez entendu Ariel parler du tiramisu ? tout à fait oui vous lui confirmez que c'est pas japonais ? donc c'est pas japonais peut-être qu'il y a un passage entre le Japon et l'Italie mais en tout cas je ne le connais pas encore celui-là non mais Baptiste alors vous parliez de golosinas orientales est-ce que la corne de gazelle est un cookie ? alors ce n'est pas forcément un cookie mais j'en ai fait une petite interprétation justement en retransformant la corne de gazelle sous forme de avec une pâte à cookies vous avez le cookie orange le cookie noir le cookie violet le cookie bleu le cookie maghrébin le cookie oriental le cookie argentin le cookie anglais le cookie australien non mais c'est incroyable le nombre de cookies c'est quoi le cookie de mariage ? ça doit être une pièce montée de cookies ? non je suis reparti vraiment de plutôt de mes racines flamandes aussi on est habitué à manger des palais de dames c'est un petit biscuit recouvert d'une confiture d'abricots et après d'un glaçage blanc et voilà le côté plutôt blanc immaculé de ce biscuit c'est un petit déporté au mariage et puis voilà c'est pour ça j'ai essayé de lier toujours ça à des moments de vie ça c'est dans le premier chapitre et puis après ce qui est sympa il faut bien dire c'est que votre préface ça c'est assez rare votre préface est signé par votre papa c'est votre papa qui a fait la préface de votre livre oui bah voilà ça c'est mon père qui a fait la préface ça me tenait aussi à coeur parce que c'était lui finalement le premier gourmand que j'ai vu de mes yeux et qui m'a un peu initié aussi à cet esprit de la gourmandise et donc ça avait du sens pour moi de le faire rendre hommage ça a du sens mais il y a un truc qui n'a pas de sens pardon de vous dire nous qui sommes gourmands ici c'est quand même deux choses antinomiques comment on peut manger des cookies et être mannequin c'est parce que lui il ne la mange pas alors voilà ceci c'est une hostie je l'ai fait mais je les donne aux autres c'est un avantage c'est comme le curé avec les hosties c'est ça exactement bon parce que les cookies c'est quand même un peu calorique quand même d'accord après le tout c'est de bien doser finalement c'est savoir manger en conscience et après de savoir se faire plaisir au bon moment qui aime les cookies moi j'adore les cookies mais j'allais demander à Baptiste est-ce que le donut est un cookie est-ce que la tarte en pomme est-ce que la quiche le règle est un cookie alors si vous voulez est-ce que le lapin à la boutade est un cookie c'est une grande intervieweuse on ne sait jamais ça peut bien tomber et pourquoi pas mélanger les deux on voit qu'il y a une tendance entre le croissant et le cookie que tout le monde pratique en ce moment et reproduit un peu partout dans la boulangerie le croissant cookie donc pourquoi pas le béni cookie il y a même le cookie je vois ça ça me fait envie ça le cookie façon crème brûlée ça c'est pas mal le cookie crème brûlée combien de temps pour faire des cookies alors ? ça dépend des recettes mais vraiment au maximum 30 minutes 30 minutes Baptiste Fache publie Cookies écoutez le titre n'est pas plus compliqué que ça et c'est chez achète 50 recettes de cookies pour faire plaisir à la maison je vous ai senti un peu jaloux sur le mannequin pâtissier monsieur Adil Rami parce que vous êtes un peu mannequin footballeur je ne suis pas mannequin je n'étais pas jaloux ce qui m'a turluciné on a senti un petit truc de jalousie ce qui m'a turluciné c'est qu'Arielle elle veut nous piquer les gants de gazelle pour des cookies je n'ai pas compris le délire Ariel a vit dans son monde tu sais Ariel ne sait pas trop ce qu'on lui donne à manger Ariel elle picore si vous la voyez un jour au restaurant elle picore quoi que vous mangiez elle prend un truc comme ça mais elle ne mange rien elle picore à travers tous les plats des assiettes donc elle ne sait pas ce qu'elle mange donc pour elle un tiramisu effectivement à du haram mariné c'est la même chose je n'ai pas totalement tort Ariel non mais la corne de gazelle est quand même une chose délicieuse comme pâtisserie orientale elle est au sommet et je me demandais où est-ce que l'appellation cookie s'arrêtait oui c'est important c'est important pour trouver l'étymologie non mais en ce moment le cookie s'arrêt toute l'Europe se pose la question oui non mais c'est ça et surtout que le cookie s'arrête là où la corne de gazelle commence oui c'est ça c'est à dire que quand t'es cookie t'es gorge de gazelle qui pousse restons dans le domaine culinaire pour Jérémy Corniaux qui habite Molette dans les Yvelines comment appelle-t-on cette manière de faire cuire certaines viandes à l'étouffer dans un récipient fermé le beckhoff non c'est un mot français évidemment que vous connaissez tous beckhoff c'est français alsacien oui alsacien à l'étouffer à l'étouffer une manière de faire cuire certaines viandes à l'étouffer dans un récipient fermé le tagine quoi ? le tagine tu viens avec le chapeau c'est pas du mijoter vous avez raison en quelque sorte mais c'est le tagine version européenne d'ailleurs ça vient d'Espagne pour tout vous dire ce mot c'est pas une daube et c'est une daube bien sûr bonne réponse de Michel Bernier ça vous connaissez Ariane la daube et bien je croyais que c'était un poisson non la dorade la pêche à la daube alors là je vais dire on en a ramassé un gros dobe il y a pas de la daube c'était les daubes de la merde au départ alors attention de la daube ça peut être aussi effectivement quelque chose qui est de mauvaise qualité tout peut être de la daube un mauvais poisson vous pouvez dire c'est de la daube parce que c'est pas très bon mais ça c'est le mot argotique mais au départ de la daube c'est très bon puisque c'est effectivement une manière de faire cuire de la viande du bœuf en daube viande accommodée de cette manière viande servie en daube et ça vient de daube D-O-2-B-E qui veut dire en marinade ou adoba et ça vient de l'espagnol mais il faut réhabiliter la daube parce que c'est excellent c'est vrai que le sens secondaire a pris le devant maintenant on a l'impression que c'est toujours péjoratrice oui le sens secondaire a pris le devant mais par exemple un bœuf mirmiton c'est de la daube un bœuf comment ? un bœuf comment ? un mirmiton mirmiton c'est pour vous dire à quel point le temps qu'elle passe dans la cuisine ça n'existe pas ça Ariel non c'est le bœuf mironton mironton tu es sûre ? et d'ailleurs je crois même que c'est miroton qui est devenu mironton si ma mémoire est bonne comme dans la chanson mais les deux s'acceptent aujourd'hui miroton ou mironton mais en tout cas c'est pas mirmiton après il y a le mirmiton après il y a un marmiton le marmiton et celui qui prépare le miroton ah d'accord et après tu as le mirliton qui est un instrument de musique et après t'as le marathon la cuisine et après le miriton tu vas courir après t'as le téléton t'as le téléton t'as l'équipe aujourd'hui ah bah tiens ça c'est intéressant aussi parce que je suis sûr qu'elle ne saura répondre c'est peut-être la plus croyante d'entre nous alors évidemment ça concerne plutôt la religion catholique puisqu'il s'agit de Saint-Angèle-Mérissi qui a il faut le dire créé de nombreux couvents à travers le monde comment s'appellent les couvents créés au départ par Saint-Angèle-Mérissi les carmélites les carmélites non les visitandines les visitandines je connais même pas ça les visitandines très bien non peut-être c'est une bonne soeur qui est venue chez vous ça est-ce que tu ne serais pas l'ordre des clarisses les clarisses non comment s'appelle-t-elle excusez-moi ah bah justement c'est ce que je vous demande donc on a c'est pas des les ursulines pardon les ursulines les ursulines la bonne réponse de Michel Bernier Saint-Angèle et pourtant j'ai été élevé par des gens très croyants Saint-Angèle-Mérissi effectivement s'est consacrée en Italie à l'éducation des jeunes filles et elle a créé ce qu'on appelle le couvent des ursulines moi je connaissais grâce à une chanson de Marie Laforêt qui s'appelle j'ai le coeur gros du temps présent je sais pas si vous connaissez ça j'ai profité de l'occasion je l'avoue Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL toujours avec Philippe Biodel Amil Rabhi Rachel Kahn Jean-Philippe Janssen Ariel Dombal et Michel Bernier ah bah tiens puisqu'aujourd'hui on est beaucoup dans la cuisine et ça ravi Ariel Dombal qui fait de l'exploration ces voyages en t'es inconnue pour Paul Larsen qui habite Avignon qui a publié un célèbre traité sur les confitures Breillat Savarin et je vous parle de ça là au 16ème siècle là vous voyez on est quand même dans le temps très très loin un traité sur les confitures un traité quelle célébrité car c'est une célébrité a publié un traité sur les confitures c'était une femme ? une femme non ah c'est pas bonne maman alors non c'est pas bonne maman un écrivain homme ? alors écrivain il a publié effectivement autre chose que ce traité sur les confitures est-ce qu'il était pour autant écrivain ? pas tout à fait c'est pas Olivier Dessert Olivier Dessert non mais on est en plein 16ème siècle et je vous jure que son traité de confiture est plutôt couru courant connu c'était un peintre ? même si effectivement ce n'est pas son oeuvre la plus connue un peintre non philosophe philosophe oui à sa façon à sa façon attention oh là là je prends des gants c'est pas Montaigne Montaigne non est-ce qu'il était un botaniste ? il s'intéressait aux plantes oui il était apothicaire aussi apothicaire ah oui il faisait autre chose non ? ah oui il avait fait plein de choses vous voulez que je vous dise la liste de son CV c'est ça monsieur c'est pas Léonard de Vinci c'est pas Léonard de Vinci c'est vrai que Léonard de Vinci c'est pas bête on est en plein 16ème siècle mais il n'a rien fait sur les confitures est-ce que ce ne serait pas cagliostro ? non un peu plus tard c'est pas Rabelais non ce n'est pas Rabelais non il était à la fois médecin je ne peux pas tout vous dire si je vous donne la liste apothicaire je vous l'ai dit mais il avait d'autres spécialités et ce serait que sa spécialité la plus connue c'est pas les confitures c'est pas Ambroise Paré non mais il a écrit deux choses importantes dans sa vie une chose dont on parle toujours et la deuxième c'est son traité de confiture vous aimez les confitures monsieur Rami parce que je vois que vous ne cherchez pas plutôt que tourner autour du pot autant vous demander directement vous savez ce qui se passe dans ma tête ? non j'étais en train de chercher l'expression on ne donne pas de la confiture aux cochons c'est tout voilà ce qui se passe dans ma tête c'est vrai qu'on ne donne pas de la confiture aux cochons et ici on ne donne pas de confiture aux cochons on s'instruit mutuellement collectivement je ne laisse personne sur le côté moi ici vous savez monsieur de plaisir merci il faudrait dire ça à monsieur Deschamps il est drôle alors je m'intéresse à savoir quelle confiture vous aviez le matin qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? non pas que je pense qu'on prendra un jour le petit déjeuner ensemble je ne rêve pas mais si on devait vous faire plaisir au petit déjeuner parce que dans les hôtels il y a toujours des petits pois avec les petits tissus parfois je les pique même les petits tissus dessus il paraît qu'on les vole beaucoup ah oui je les pique et c'est volé et vous choisissez laquelle ? alors je mange rarement du sucre le matin ah zut mais sinon c'est vrai que du bon pain avec confiture de fraises la fraise confiture de fraises mais je dote quand même pour le goûter donc alors l'autre ouvrage de ce bravo regardez Claudel il est sur la question il est concours avec la ouvrière numéro 9 allez vous savez ce que je vais faire Philippe je vais vous donner une ville ça devrait vous aider si je vous dis qu'il est né ce monsieur à Saint-Rémy-de-Provence ah oui ça me met beaucoup ah bah alors c'est Nostradamus c'est Nostradamus bonne réponse de Michel Bernier eh oui Nostradamus est surtout connu pour ses prophéties évidemment mathématicien astronome astrologue pharmacien médecin médecin écrivain bref tout ça en même temps et c'est vrai qu'on connait surtout les prophéties de Nostradamus et en plus il a fait un traité de confiture c'est lui qui avait dit la culture c'est comme la confiture moi on en a plus on l'étale vous êtes sûr de ça ? c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien de copier sur Ariel Lombard la chanson des frères Jacques la confiture ça dégouline on s'en met c'est pas lui qui a dit qu'on allait mourir en 2014 c'était la fin du monde ah oui ça c'est vrai qu'il avait dit ça lui est Paco Rabanne oui oui vous connaissiez ça Nostradamus quand même oui bien sûr ah bah oui ah oui quand même mais voilà c'est vrai que c'est moins connu le fait qu'il ait fait des confitures comment vous feriez des confitures à Ariel si on vous disait imaginez attention imaginez BH arrive à la maison et il vous dit parce que voilà vous êtes folle amoureuse après tant d'années d'union et lui il est là il arrive d'un front de guerre comme il en a d'habitude et il a une envie de confiture non mais déjà quoi quoi non 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 je m'interroge sur ma confiture favori les groseilles framboisées ah très bien ah bah déjà pour trouver ça au marché je voudrais un kilo de framboises s'il vous plaît des groseilles à mon avis ce n'est pas si simple à faire ah non je vous le confirme oui oui on ferait comment pour faire des confitures j'ai quand même l'idée du principe qu'il faut le faire peut-être revenir dans une casserole les petits fruits les petits fruits très bien et qu'on rajoute du sucre vous prenez des petits fruits du sucre très bien et puis on fait revenir 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 sans brûler oui oui à feu doux à feu doux très bien à feu doux à feu doux je me demande ça va faire revenir BHS avec peut-être un peu d'eau pour les faire bouillir mais enfin revenir je dirais ah bah non elles sont arrivées déjà vous voyez il en avait prévu des trucs Nostradamus mais une conversation comme celle-là sûrement pas les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL on va voir dans un instant au téléphone Edouard Dutour qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Elle il est journaliste aussi d'ailleurs il y a un papier cette semaine moi qui m'a beaucoup amusé dans le magazine Elle c'est les 7 pelles capitales les beaux jours arrivent c'est le printemps est-ce qu'on peut encore embrasser à pleine bouche et comment alors il y a les différentes pelles imaginez décrites par Edouard Dutour qu'on va avoir au téléphone dans un instant c'est plutôt rigolo mais on peut dire une pelle vous le savez mais on peut dire aussi une galoche mais qu'est-ce que c'est qu'une galoche au départ c'est ça ma question et ce sera une question pour Alisson Jean c'est une chaussure alors une chaussure chaussure ouverte sur l'arrière c'est-à-dire ? bah c'est un peu comme un sabot pas tout à fait mais vous effectivement c'est peut-être la semelle qui se déconne il y a une languette c'est pas la semelle qui se décolle à l'origine une galoche c'est quelque chose de très très précis c'est en feutre ça se met au-dessus d'une chaussure ça se met au-dessus d'une chaussure la galoche c'est en fait pour protéger les chaussons ou les souliers à un gland non alors Ariel alors d'abord en galoche ça provoque au gland pardon Ariel mais non je vais vous dire je vais vous dire qui portait encore des galoches ici et ça me fait plaisir de penser à lui et c'est Pierre Bénichoux dès qu'il y avait de la neige ou du verglas pour pas abîmer ses chaussures il mettait par-dessus ses chaussures ce qu'on appelait effectivement à l'époque une galoche et ça vient de là le mot galoche on roule une galoche on embrasse avec la langue le verbe galocher existe on roule une pelle vous avez préféré la pelle à la galoche Edouard Dutour bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous vous connaissiez vous connaissiez l'origine de la galoche et bien non je connaissais pas mais j'ai appris que ça avait à voir avec les chaussures mais moi j'étais plutôt porté sur la bouche en fait alors c'est qu'on peut effectivement galocher rouler une pelle ou encore maréchiner là je voulais pas piéger mes camarades grosses têtes ça aurait pris beaucoup trop de temps mais le maréchinage existe aussi c'est une coutume vendéenne qui consiste pour les jeunes couples à avoir le droit de flirter c'est-à-dire de s'embrasser de baiser prolongé et donc maréchiner c'est s'embrasser rouler une pelle et rouler un patin c'est alors il y a aussi rouler un patin un palot effectivement mais vous vous avez préféré la pelle et ça donne je dois dire deux trois pages amusantes dans le magazine elle cette semaine bah oui parce que vous les avez séparées vos pelles en sept pelles différentes alors il y a la pelle à une amie ou à un ami comme bah oui la pelle à un ami ça nous rappelle une émission connue voilà est-ce qu'il y a celle du 18 juin alors il y a la pelle du 18 juin bravo bravo Michel alors si Charles Laurent voulait commencer par galocher qui la pelle du 18 juin alors commençons par l'appel à un ou à une amie alors l'appel à un ou une amie c'est qu'en fait c'est fréquent que parfois à une soirée on s'amuse on embrasse un ami ça mange pas de pain ça fait rigoler ça fait plaisir et en fait c'est l'appel qui ne coûte rien en fait voilà très bien c'est l'appel à un copain et voilà on s'amuse on rigole et en fait on se met un petit peu en joie ça n'a aucune conséquence vous savez le problème de la galoche à pleine bouche comme vous l'avez dit c'est qu'en fait ça peut avoir c'est une question différente ça dépend avec qui on le fait comment on le fait et où on le fait alors l'appel de phare ça c'est la deuxième alors l'appel de phare c'est la pire l'appel de phare c'est un peu quand on est perdu dans la nuit qu'on cherche un peu une lumière et qu'en fait on galoche un ex alors ça c'est un peu facile mais c'est très préjudiciable parce que c'est facile mais vous savez c'est comme un mauvais plat un peu périmé c'est qu'on le mange et puis l'on a très mal au coeur et on s'est dit pourquoi j'ai fait ça l'appel du large alors l'appel du large alors l'appel du large ça c'est l'appel quand vous embrassez quelqu'un qui n'est pas de la sexualité qui est la vôtre si vous êtes hétéro vous embrassez un garçon si vous êtes gay vous embrassez une fille et en fait ça vous permet d'avoir un petit frisson sans vraiment vous engager dans cette voie différente Ariane en joue à l'appel du large il faut s'aider mais c'est assez tentant mais dites-moi Edouard toutes vos pelles c'est tout de même sur la bouche c'est toujours sur la bouche c'est même à pleine bouche l'appel au secours c'est quoi ça l'appel au secours c'est un peu l'appel de la louse vous savez c'est un soir un peu perdu dans un bar vous avez vu un verre de trop et puis en fait vous embrassez un pauvre type et vous dites bon c'était pas obligatoire ça c'est la nouvelle c'est la nouvelle l'appel du 18 juin évoqué par Michel Bernier alors 18 juin rien à voir avec le général qui était pas non plus hyper sexy 18 juin ça veut dire une fois dans l'année en gros vous êtes engagé maritalement et puis une fois par an vous autorisez un petit frisson et puis en fait finalement vous dites je vais rentrer à la maison je suis aussi bien et qu'on l'amoureux vous voyez c'est un peu rouler n'est pas tromper voilà c'est ça l'appel du livre l'appel de la forêt très joli aussi c'est le sixième alors celle-ci est très nouvelle c'est un petit peu avec toute cette veine un peu écologique c'est qu'en fait parfois à la place d'un mauvais amant mieux vaut embrasser un arbre je vois assez bien Ariel un matin se rouler dans le gazon se serrer contre un chêne se frotter à une ordie et finalement parfois retourner à la nature elle n'a pas l'air d'accord elle n'a pas l'air d'accord non mais en revanche embrasser un arbre c'est formidable le caresser etc ça je suis d'accord ah ben voilà bien sûr et vous savez Michel Tournier déjà dans Vendredi où la vie sauvage il frayait avec la nature ou par ailleurs Paco Rabanne binait son jardin vous voyez et donc en fait on peut aujourd'hui ben voilà on peut utiliser le médicament comme il peut et l'appel de fond alors ça c'est la dernière l'appel de fond alors l'appel de fond j'ai envie de dire c'est celle qui concerne tout le monde c'est qu'en fait parfois quand on est avec quelqu'un depuis un bout de temps on oublie un peu de s'embrasser à pleine bouche et en fait c'est vrai qu'appel de fond on fait des bisous mais on n'embrasse plus ben voilà on embrasse plus à un moment et si vous essayez et ben vous verrez que embrasser ça relance les yeux d'une façon extraordinaire les 7 pelles capitales c'est un joli papier tout à fait signé Edouard Dutour dans le magasin j'ai une question à poser à l'équipe qui a embrassé à pleine bouche dans les dernières 24 heures ? moi ça a dû m'arriver moi oui ça a dû m'arriver c'est dommage moi c'était 26 alors embrasser à pleine bouche je veux dire vraiment galoché alors vous voulez dire galoché exactement il n'y a pas de très jolis mots c'est galoché brouler une pelle mais c'est vrai vous avez raison on a tendance au bout d'un moment à faire plus des bisous des embrassades que des vraies galoches et bien grâce à vous on va y revenir les 7 pelles capitales merci Edouard Dutour dans un instant retour des grosses têtes sur RTL une question pour Karine Massol qui habite Kutura c'est dans le Jura comment appelle-t-on un tuteur une perche qui permet de soutenir une plante dont la tige n'est pas assez forte en viticulture par exemple un tuteur mais non je viens de vous le dire un tuteur une béquille une béquille de plantes pardon une béquite une béquante c'est bien d'essayer vous avez raison qu'est-ce que t'as dit c'est tout ça ? un tuteur oui c'est un tuteur mais un tuteur dans les vignes voyez-vous on peut d'ailleurs aussi appeler ça un pesso si vous voulez mais je crois que vous connaissez encore moins un pesso à part la monnaie peut-être un pesso que le mot que je recherche que vous connaissez tous très bien parce que c'est parfois comme ça aussi qu'on décrit quelqu'un pour tout vous dire un échalat un échalat excellente réponse de Philippe Claudel on dit un grand échalat il sait vraiment tout un Philippe Claudel c'est incroyable non mais il pourrait être au concours je devrais écrire aussi ah ouais alors franchement là on est fiers que vous soyez parmi les grosses têtes tellement contents je suis fière de mon côté j'adore me faire astiquer je suis très fier je suis très fier que ce soit de mon côté là une belle une belle balance tous les deux là une belle association regardez mais oui mais oui un échalat c'est vrai qu'on dit ça de quelqu'un parfois un échalat mais en viticulture c'est bien un tuteur de longueur variable qui permet de supporter les cèpes de vigne c'est une technique évidemment en viticulture qu'on utilise passe-moi l'échalat et c'est aussi parfois la façon dont on décrit quelqu'un qui est plutôt une sorte de grande tige ça veut dire aussi si Dieu veut chez nous Inch'Allah c'est pas faux pas mal je vais vous demander et là je pense que monsieur Claudel saura tous nous aider des exemples de paronymies et c'est une question pour Marc Chies qui habite Vauréal dans le Val d'Oise paronymies des exemples de paronymies alors mais c'est quoi il était pas loin tout à l'heure avec échalat Inch'Allah c'est pas faux c'est plus un jeu de mots qu'une paronymie tout de même c'est une parodie est-ce que c'est un synonyme qui veut pas dire la même chose par exemple justement on disait comment c'est un synonyme qui veut pas dire la même chose parce qu'un synonyme justement ça veut dire la même chose on disait galoche c'est aussi une chaussure enfin ce genre de choses non est-ce que quand on dit ne pas jeter l'eau propre c'est une paronymie non ce n'est pas une paronymie c'est quand on dit père et père par exemple c'est-à-dire et ben père P-A-I-R ou père le père ah non non père ah non ça c'est une homonymie ah oui oui ah bah oui oui c'est une homonymie pardon de vous dire monsieur est-ce que je ne ferais pas est-ce que ce ne serait pas un mot qui est opposé de l'autre par exemple le cru et le cuit pas du tout ça c'est une antonyme non c'est pour ça c'est très précis je vais vous dire comment j'ai trouvé cette question c'est parce qu'hier à un moment donné ça arrive parfois comme ça on a un léger doute on dit mais est-ce que je suis en train d'employer le bon mot et j'ai vérifié oui j'étais en train d'employer le bon mot et je me suis dit mais alors et là j'ai vu que c'était en fait un cas parfait de paronymie mais c'est quand c'est presque semblable quand même alors quand c'est presque semblable c'est pour ça que je parlais d'échallah d'inchallah oui mais ça c'est plus un jeu de mots on n'emploie pas le mot inchallah à la place du mot échallah vous voyez ce que je veux dire vous avez raison mais par exemple culotte et calotte alors c'est assez rare qu'on enlève ta calotte on enlève ta calotte et on enlève ta culotte mais c'est pas loin est-ce que tu peux avoir une petite calotte aussi mais ce n'est pas loin vous dites c'est à dire que je comprends ce que vous voulez dire oui je voudrais des exemples un peu plus précis que ça mais vous n'êtes pas loin on se rapproche en fait est-ce qu'on emploie j'ai même envie j'ai même envie de vous l'accorder ah bon quand même mais oui parce que j'ai compris de quoi il s'agit alors allez-y allez-y et bien justement de quelque chose qui a presque les mêmes mots enfin qui est très similaire même phonétiquement et de la manière dont c'est écrit mais qui n'a pas du tout le même sens allez je vous l'accorde c'est ça une paronymie bonne réponse d'Ariel Dombard aidé par Philippe Claudel et moi je vais vous dire comment ça m'est arrivé hier de tomber sur une paronymie c'est avec les verbes et là vous allez comprendre que c'est plus précis infliger et affliger vous voyez par exemple parce qu'on commet souvent cette erreur on dit ah je ne vais pas m'infliger ça au lieu de dire je ne vais pas m'infliger ça car ce sont deux verbes qui se ressemblent et qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose même si parfois le sens n'est pas si loin que ça non plus vous êtes d'accord oui oui par exemple aussi conjecture et conjoncture voilà des vrais paronymes ce sont des mots qu'on emploie parfois l'un pour l'autre et qui ne signifient pas tout à fait la même chose ou même amener et emmener oui j'ai compris attention et intention pareil exactement accident et incident sont des paronymes infectés et affectés ça aussi sont des paronymes on emploie parfois l'un pour l'autre moi j'avais un copain un jour j'étais en voiture je raconte une histoire j'avais juste 18 ans et j'avais un copain à côté de moi on était pareil intellectuellement parlant on avait à peu près le même niveau sauf que là j'avais compris et j'arrive comme ça au carrefour et je dis je vais où ? à droite ou à gauche et il m'a dit vas-y suis ton destin alors qu'il voulait me dire suis ton instinct c'est ça c'est ça c'est exactement ça effraction, infraction digressé, dégressé éminent et imminent ou même éruption et irruption ça c'est des vrais exemples de paronymes et quand on les utilise volontairement pour faire un effet de style on appelle ça une paronomase bravo ça ça fait plus maladie là je crois qu'on a bien fait le tour il y a aussi évoqué et invoqué voilà des exemples de paronymes les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL jusqu'à 18h Laurent Rutier ses grosses têtes cet après-midi Adil Rami Philippe Claudel Jean-Phil Janssen Ariel Dombal Rachel Kahn et Michel Berlier une question pour Inès Waïd qui habite Saint-Etienne-du-Bois on est dans l'Ain et puisque j'aime profiter de la présence d'un académicien Goncourt parmi nous voici une question qui concerne pardon non c'est pas j'ai dit Goncourt pas vous voyez ce que je veux dire bon bref mais peut-être retrouverez-vous cher Jean-Phil Janssen le nom de cet écrivain pour tout vous dire ça m'étonnerait parce que je dois même je dois avouer que c'est un écrivain français dont le nom m'est apparu parce qu'en fait et là monsieur Claudel va comprendre de quoi je parle en 1975 cet écrivain a agressé Michel Tournier à la sortie du restaurant chez Drouan là où ont lieu vous le savez les délibérations les délibérations c'est quand on sort ça en fait les délibérations et délibations aussi du jury Goncourt et cette année-là effectivement Michel Tournier sort de chez Drouan et il se fait agresser par un écrivain à qui on doit l'Inde des grands chemins la Bible d'Amérique l'Opéra de Bocaire les ours de ma bien-aimée Diogène de Tarascon autant d'oeuvres assez particulières il faut bien le dire et il a souvent dénoncé le milieu littéraire qui selon lui était pourri et corrompu c'était un genre de Jean Édernalier voilà un genre comme vous dites de Jean Édernalier et il a aspergé Michel Tournier de ketchup cette année-là en 1975 à la sortie de chez Drouan il faut dire que Tournier venait de recevoir la Légion d'honneur et cet écrivain voulait protester contre le fait qu'un auteur qu'il appréciait par ailleurs mais qu'un auteur accepte une telle décoration et bien qui a lancé du ketchup qui a lancé du ketchup Michel Tournier ça revient à ça la question vous avez raison vous faites bien de résumer vous faites bien de synthétiser vos propos parce que les gens se perdent ça c'est une anecdote que je ne connaissais pas je suis content quand je vous piège sur le Goncourt il a d'ailleurs eu le prix anti-Goncourt pour un livre qui s'appelait La geste La geste de l'employé qu'il a terminé à la prison de la santé parce qu'en plus il a fait aussi il en manquait un peu de santé de la prison pour tout vous dire il était atteint du sida et il est mort d'un arrêt cardiaque en 1996 c'est pas copie comment vous dites copie copie non il a fait de très rares apparitions c'est pas conforme dans les médias parce qu'à chaque fois qu'il apparaissait sur un plateau télé il faisait un petit scandale dans une émission qui s'appelait Ouvrez les guillemets dans les années 70 vous voyez il a traité son éditeur Gallimard d'escroc alors évidemment ça ne fait jamais plaisir et puis dix ans plus tard il a quand même été invité par Michel Pollack sur l'émission Droits de Réponse et il s'en est pris à Pierre Desproges en interrompant Pierre Desproges et en se plaignant de ne pas avoir encore eu la parole alors que lui était interdit de télévision et Desproges lui a alors répondu vous monsieur non on ne va pas vous donner son nom c'est pas parce que la terre entière vous déteste qu'on n'a pas le droit de m'aimer cinq minutes dit Pierre Desproges j'allais m'en répondre oh c'est beau t'es un copain de mon père cette personne sûrement ah bah oui sûrement vous avez raison alors je sens qu'on va donner 300 euros il était publié chez Gallimard on n'a pas on n'a quand même pas encore donné un chèque RTL c'est en deux syllabes son machin je peux vous donner son prénom si ça peut vous aider Jack 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 ah ce n'est certainement pas Jack Kerouac ah non ce n'est pas Jack Kerouac pas Jack Alain Léger non plus il estimait qu'un écrivain qui n'était pas hors la loi n'était qu'une mondaine je le cite pardon monsieur je suis une sacripte alors je suis ce n'est pas Jacques Les Ventreurs je suis obligé de vous répondre Ariel je ne veux tellement pas vous décevoir mais non ce n'est pas Jack Les Ventreurs il est Ventreur ni même Les Trangleurs et c'était Jack Tieloac son nom Jack Tieloac c'est lui qui a aspergé Michel Tournier de Ketchup Jack Tieloac nous coûte 300 euros je suis sûr que de là-haut il en est ravi ne bougez pas Laurent Ruquier et les Grosses Têtes reviennent dans un instant sur RTL RTL c'est l'heure de l'invité du jour notre invité du jour nous sommes chanceux c'est le chanteur Raphaël qui vient nous présenter un nouvel extrait de son dernier album Une autre vie c'est le titre de l'album et il va nous chanter hors sup il va en faire quelques hors sup jusqu'à 18h avec nous Raphaël est notre invité et il vous chante en live hors sup oui Raphaël hors sup c'est le nouveau type extrait de son album Une autre vie merci Raphaël d'avoir chanté merci beaucoup en live venez vous installer à côté d'Ariel Dombal on sera ravis j'en suis sûr et vous aussi cet album Une autre vie est magnifique on adore j'ai adoré cette chanson c'est une très jolie chanson c'était quoi que et en cette société si difficile dans laquelle on vit quelques heures sup d'amour font du bien c'est tout le principe de la chanson oui exactement c'est vrai le monde est très anxiogène c'est vrai que la démocratie vacille la guerre frappe à nos portes le monde a beaucoup d'impact sur nous on a assez peu d'impact sur lui et donc mon projet c'est de faire effectivement des heures sup d'amour enfin de me consacrer en tout cas c'est pas un projet uniquement libidineux c'est juste de se consacrer sur l'intime et de donner de la beauté là où on peut en apporter offrir quelques minutes de beauté et d'amour ici aux grosses têtes pendant que vous avez chanté ici en live avec votre guitare j'ai entre les mains donc votre tout dernier album c'est le dixième c'est ça oui dixième album c'est important quand même c'est beaucoup je sais pas 130 chansons 150 l'air de rien comme ça il y avait eu un premier titre qui s'appelait l'espoir juste un extrait pour le resituer ta très jolie chanson vous mettez de côté de temps en temps aussi l'écrivain romancier noveliste que vous êtes pour être à nouveau parolier et compositeur grâce à cet album c'est facile d'avoir les deux casquettes ouais c'est un peu la même chose quoi moi mon premier amour c'est de la musique c'est ce que je fais quotidiennement après c'est plus de travail pour moi de créer un livre parce que c'est beaucoup de solitude et puis c'est du temps comme ça enfin voilà quoi je vois Philippe Clonel qui lève le doigt parce que je sais que vous avez été récompensé ben voilà c'est quand même pour rappeler que Raphaël est aussi pris Goncourt de la Nouvelle on a eu grand plaisir à le couronner c'est un très bon écrivain merci c'est trop gentil vous m'avez écrit un très gentil petit mot je m'en rappelle que j'ai gardé ça m'avait beaucoup touché et c'est vrai que là on reçoit le chanteur mais on ne peut pas oublier qu'il est aussi auteur même quand il ne compose pas mais quand on est auteur effectivement on écrit aussi des chansons en tout cas c'est le cas de Raphaël et de très jolies chansons celle-là par exemple Une autre vie si si déjà je fais un concert pour RTL2 la fin du mois exactement je crois le 27 mars parfait et ensuite j'ai des festivals à partir de 6 juin je crois 8 juin donc tourner des festivals avec les chansons entre le 6 et le 8 entre le 6 et le 8 et voilà exactement quelque part un mot sur une chanson encore avant de vous présenter quelques autres personnalités même si vous connaissez peut-être tout le monde je vois que Rachel Kahn est sous le charme aussi Rachel moi j'adore il y a de la poésie puis en plus il y a ces notes de blues dans ces moments-là ça fait du bien et puis c'est un véritable artiste parce que il n'est pas fake moi je l'ai vu en concert et c'est quelqu'un qui est soucieux de tout de l'esthétique des lumières c'est une sorte de metteur en scène aussi formidable et puis écrivain et qui écrit des paroles il n'y en a pas beaucoup c'est très rare quand même donc ça c'est rare c'est beau c'est formidable c'est comme un mannequin qui fait des cookies qu'est-ce que vous dites ? qu'est-ce que vous avez dit ? je dis c'est comme le mannequin qui fait des cookies je connais ça d'Ile Rami j'imagine vous aimez le football ou pas ? oui j'aime beaucoup voilà il n'a pas joué lui mais enfin bon ils l'ont pris pour ça au départ très sympathique encore une chanson on ne va pas donner d'extrait de toutes les chansons il y en a dix sur ce dixième album un oiseau invisible c'est la voix de mon petit garçon qui a neuf ans maintenant on enregistre ce morceau et comment ? oui je trouve que c'est beau parce que cette idée du bonheur quelque chose qu'on ne peut pas ni définir ni arrêter ni appréhender la chanter avec un petit garçon comme ça de se dire que il en sait plus que moi sur le bonheur mais en tout cas l'idée de comparer ça à un oiseau invisible moi j'ai une espèce d'application pour repérer les oiseaux parce que je ne les vois jamais et mon application les voit encore moins que moi elle me prend 15 euros par mois et elle me dit vraiment je suis en Bretagne elle me dit ça c'est un condor au pied d'un arbre on peut imaginer qu'il y a un peu d'arnaque ça doit être Ariel d'Omba le café non mais en revanche en Bretagne vous devez voir des goélands oui des oiseaux merveilleux il y en a pas 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 ils sont dans l'application ils sont dans l'application Raphaël reste avec nous jusqu'à 18h dans un instant il va rencontrer Marc-Antoine Lebré et nous allons tous ensemble faire la valise RTL RTL les grosses têtes Laurent Ruquier RTL la valise la valise RTL c'est dans quelques minutes mais d'abord cher Raphaël à l'occasion de la sortie de cet album une autre vie de cette magnifique chanson que vous avez interprétée dans notre studio Heure Sup je voudrais vous présenter quand même un ancien président de la République qui tenait à vous parler c'est Nicolas Sarkozy bonjour Raphaël c'est le titre d'une chanson de ma femme 4 consonnes et 3 voyelles c'est le prénom de Raphaël oui c'était sa période les chiffres et les lettres dites ce Raphaël c'était pas vous par hasard elle me dit non c'est Raphaël Heintowen le philosophe ça se demandait si vous et Raphaël Heintowen c'est pas une seule et même personne non vous n'êtes pas les mêmes non vous regardez Ariel non non Ariel qui défend la famille et je m'y connais très bien en oiseau le docteur Michel Simen c'est là aussi oui Raphaël un de vos albums avait pour titre je sais que la terre est plate c'est un plomb d'affirmer des choses scientifiquement aberrantes franchement ça me ça me ça me rappelle moi est-ce que ça vous dit de devenir chroniqueur santé non je pense qu'il est très bien chanteur et écrivain on a Nikos aussi qui passe nous voir aujourd'hui salut les loups dites donc bon Raphaël t'as gagné au NRJ Music Award en 2006 c'est vrai c'était pile avant que je commence mes mandats là ça fait 15 ans que c'est moi tous les ans je suis le dictateur africain des NRJ Music Award en tout cas Raphaël tu repasses quand tu veux car en tant que bon dictateur j'userai de tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire gagner bisous les loups c'était pas Nikos à l'époque quand vous aviez gagné non non alors je sais je me souviens pas qui c'était non non plus Fabrice et Boué ouais salut Raphaël tu nous as fait peur en début de carrière je veux dire d'abord sur la route et puis caravane on savait pas si tu voulais passer sur RFM ou Radio Vinci Autoroute en même temps t'as dû te faire peur aussi avec sur la route et caravane il y a Kenji Jira qui te cherchait partout pour appropriation culturelle c'est vrai que je me souviens avec Jean-Louis Aubert ça a été un de vos premiers succès sur la route et justement Augustin Trapenard tenait évidemment l'animateur de la grande librairie Augustin Trapenard tenait à vous dire quelques mots bonsoir et bienvenue à la grande librairie l'émission mi-littéraire mi-stouquette je reçois Raphaël qui en plus d'être écrivain est aussi chanteur auteur compositeur et plein d'autres trucs en heure qui nous rappellent que nous on sait faire qu'une seule chose et en plus on la fait même pas tout le temps bien Raphaël c'est le moment de la question TGV car tout le monde l'attend la question est-elle la chanson est-elle une façon d'exacerber l'amour profond de l'écriture tout en mettant en avant votre plume tout en douceur et tout en camon ou alors vous faites tout ça pour avoir plus de chances de pécho c'est la fin de cette émission la semaine prochaine je recevrai Pascal Praud pour son autobiographie intitulée à contre-corran t'es quelqu'un que j'attendais pas aujourd'hui Jean Lassalle mon cher Raphaël j'adore vos chansons au petit rototo musical un ro-en-ré voyez-vous d'ailleurs je crois Raphaël je chante votre album une autre vie tous les jours plus précisément je dis tous les jours une autre autre vie d'ailleurs étrange comme un nom de breuvage haut de vie car je me suis retrouvé plus d'une fois complètement mort vive la république et vive la vie et surtout vive l'album une autre vie on peut applaudir Marc-Antoine Lebré et Raphaël on va vous demander quelque chose que vous n'avez sûrement jamais fait c'est appeler un de nos auditeurs ou une de nos auditrices pour la valise RTL alors d'abord je suis sûr vous allez porter bonheur en choisissant oui alors un numéro hasard on va le faire pour vous derrière mais par contre si je peux me rendre utile aujourd'hui c'était pas Anthony Cavana qui vous a remis le prix en 2006 exact il a raison Adil Ramy bonne réponse d'Adil Ramy bien regardé c'est tout alors numéro de Havre monsieur Raphaël 7 allez le 7 alors le numéro 7 il s'agit de Delphine Delphine Barbe qui habite dans le Doux à Blamont vous pouvez retenir le Doux le département et son prénom Delphine Delphine dans le Doux va-t-elle décrocher on l'espère ça sonne déjà chez Delphine je vous laisse faire et je rappelle donc que Raphaël est venu nous voir à l'occasion de la sortie de son album Une autre vie le 7 il répond jamais allo c'est le téléphone de Delphine Barbe si vous pouvez faire ça c'est la machine vous lui laissez un message Raphaël vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier bonjour Delphine c'est Raphaël le chanteur comme ça à caravane tout ça parce que j'en ai les larmes aux yeux je suis mandaté par la chaîne RTL pour vous apporter une valise dont vous devez m'indiquer le contenu je ne connais pas exactement le principe mais quel est le contenu de la valise enfin rappelez-nous s'il vous plaît parce que dans ce que vous pouvez lui faire pour lui faire plaisir parce qu'il s'est foutu pour la valise est-ce que c'est foutu pour la valise Delphine on peut lui offrir votre album c'est Raphaël le chanteur c'est foutu pour la valise c'est des phrases énigmatiques mais je peux vous offrir mon album évidemment et ben voilà on va lui envoyer votre album elle n'a pas tout perdu Delphine l'album s'appelle Une autre vie merci d'être venu chanter en live aux grosses têtes Raphaël c'était un plaisir pour nous c'est le nouvel extrait de cet album que vous trouvez sur toutes les plateformes mais attention l'objet est très beau aussi c'est toujours bien d'acheter les albums et les cd merci Raphaël dans un instant vous retrouvez Marc-Antoine Lebré chez Vincent Parizeau pour RTL bonsoir bonsoir Vincent